Voilà, ça y est, tout le monde est arrivé en même temps. Alors maintenant, c'est pas ici, c'est le couloir de la prison. Venez pas ici. Quoi ? Allez, allez, maintenant, il s'agit de récupérer le professeur Yasti. Alors, attention, attention, une ombre. Halte ! J'avais le mot de passe ? Euh... Oui ? Eh, il s'agit pas de dire oui, il faut le prouver. Qu'est-ce qui pue ? C'est le mot. Qui sont l'eau de colonne ? Le gramabule. Ça va, passez. Passer, passer, marron. Et les clés ? Les clés, oui. Attends, attends, attends. Bouge pas, bouge pas. Eh, dites-donc, sentinelle. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Oui, au fait, pourquoi vous n'êtes pas ivre-bord comme vos camarades, hein ? J'aime pas boire. J'ai une sentinelle sobre. Ah oui, vraiment, et les ordres, qu'est-ce que vous en faites ? J'aime pas boire. Mais que vous aie mis ou pas, la question n'est pas là. Quels sont les ordres du préfet du palais ? À l'occasion des fêtes du Mastar à Pion, tous les hommes de garde doivent être sous comme des bourriques. Alors ? Alors ? J'aime pas boire. Mais c'est... Oui, 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 c'est bien, c'est bien. Ah, désobéissance en service commandé, ça va te coûter cher, mon gars. Allez, tes noms et matricules, on va te coller un de ces rapports auprès du préfet du Blatum. Tiens, conseil de guerre, mon garçon, ça, ça va pas. Non, 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 je vous en prie, je suis bien noté. Ah, c'est bien. Alors, oui, alors obéis, et soule-toi la gueule, comprends ? Oui. Qu'est-ce qu'il te faut ? Oui, on a touché un bidon d'eau de vile-marre de café et un eau d'alcool de morganèse. Ça va, boilez tous les deux. Allez, boite, jusqu'à la dernière goutte. Allez, allez. Allez, allez, encore, vas-y. Encore. Bon. Eh ben, il a son compte, hein. Allez, vite, les clés. Allez, allez, prenez-les. Là, attends, les voilà, les voilà. Gigi Boy, allez, Gigi Boy, à toi, prends-les. C'est la cellule numéro deux que tu m'as dit, hein. Oui, 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 c'est la cellule numéro deux. Parce que Gigi Boy va bien trouver pour pas. Gigi Boy, il a tout voile dans la nuit. Même les trous de ses rues qui sont tout petits, petits, petits. Oui, bon, allez, ça va, ça va. Allez, grouille, grouille, grouille. Ah, ah, numéro deux, voilà. Voilà, numéro deux, c'est ici. C'est ici. Allez, hop, allez. Vite, debout, debout. Pas un mot. On vient vous faire évader, les gars. Allez, allez. Silence, silence, silence. Chut, rabattez vos coiffures sur le visage. Camouflez-vous. Allez, allez, suivez-nous, par ici. Allez, hop, allez, allez, allez. Allez, Gigi Boy, prends ma tête. La sortie, la sortie, en vitesse. Allez, vous deux, allez, 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 pressons, pressons, allez, allez, allez. Venez, 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 venez. Ah, ben, ça y est. Ça va. Ah, oui. On peut ralentir un peu. Ah, oui, on peut même s'arrêter une minute, j'en peux plus. Je suis essoufflé. Et bravo, Gigi Boy. Ah, c'est ça, Gigi Boy, on voit tout, on voit la nuit. Il connaît tout le palais, il connaît tout le pâtiment. Oui, oui, très bien. Oui, oui, alors... Tout, tout, tout. Alors, professeur Hardy Petit, alors, Asté, ça va ? Ça va ? Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là ? Pour nous foutre la paix, non ? On était bien tranquille à repiller. Oui, bien à l'abri. Et maintenant, où que c'est qu'on va pieuter ? Mais bon sang, Black, qu'est-ce qu'ils ont ? On a dû les droguer. Sûrement, mais ils divins, mais ils délirent. Professeur, Asté, remettez-vous, c'est nous, Black et White. Mais, 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 Gigi Boy, rève leur coiffure. Oh, mais c'est pas possible, c'est pas eux. Mais qu'est-ce que c'est que ces deux clochards ? Ah, monsieur Black, monsieur White et Gaté, ils sont pleins de poutous gâtés. Oh, bon Dieu, bon Dieu, on s'est trompé de cellules. Mais comment ça a pu se faire ? Oh, mais ça, j'en sais rien, mon vie, on verra ça, putain. Allez, Gigi Boy, vite. Allez, il faut retourner à la prison, mon vieux courant. Je crois bien, il n'est pas une seconde à perdre, il faut les délivrer. Allez, 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 allez. Aïe, aïe, aïe. Trop tard. L'alerte est donnée. Black, White, vous avez bien suivi mes instructions. À la lettre, Tumlatum. Vous êtes bien entré par la porte des crapauds. Mais absolument, ils sont en tête de mètre après la porte du gigot fiévreux. Vous avez opéré tous les mouvements que je vous avais prescrit de faire. À tous, tous. Et vous avez trouvé le bâtiment H. Oui, rien n'a trouvé. Gigi Boy nous a guidés, on a pris l'ascenseur, on est arrivés au sous-sol. On a trouvé une sentinelle, demeurée lucide. On lui a donné l'ordre de se noircir, selon le règlement. On lui a pris des clés, Gigi Boy est allé ouvrir la cellule numéro 2. On a fait sortir ceux qu'on croyait être le professeur IST. Et dans la rue, on s'est trouvés en présence de deux clochards, enfin. Ah ouais, qui nous ont d'ailleurs copieusement engueulés pour les avoir dérangés. C'est incroyable, inexplicable. Ça, j'avoue, c'est insensé, insensé. Ah ouais, enfin, résultat coup nul, hein. Professeur IST, ils sont toujours enfermés. Ah bah, ça dépasse mon entendement. Oui, ça dépasse. Oui. J'avais pourtant tellement bien tout combiné, ça ne pouvait pas échouer. Bah, pourtant, voilà. Oui, 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 oui. Ces deux clochards. Oui, oui. Ah oui, je me souviens. Oui, je me souviens les avoir vus au cours de ma dernière inspection. On les avait collés dans la cellule numéro 11. Quoi, dans la cellule Gigi Boy ? Oui. C'est bien la cellule numéro 2 que t'as ouverte ? Ah oui, on sait, oui, mais c'est bien que ça. Gigi Boy, il est trop bien à voir la nuit. Il voit même mieux que le jour, même les numéros des cellules. Oui, 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 oui. Tu es bien certain de ne pas avoir commis d'erreur. Bon, ça, c'est pas possible. Pourquoi Gigi Boy ne peut pas se tromper, n'est-ce pas ? Numéro 2, il avait deux bâtons, n'est-ce pas ? Deux bâtons, ça fait deux. Qu'est-ce que tu dis ? Deux bâtons ? Oui, 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 deux bâtons. Donc, petit, 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 mais Gigi Boy l'a bien vu la nuit. Un bâton, puis un autre bâton à côté, ça fait deux bâtons. Mais bougre d'âne de Gigi Boy, des deux bâtons, c'est deux, un. Mais Gigi Boy, il sait bien, deux, un, deux fois un, ça fait deux, deux fois un, deux, deux fois un, deux fois un. Mais enfin, Gigi Boy, tâche de comprendre. Deux, un, ça fait un. Non, 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 Gigi Boy, on en avait bien appris avec la musique. Deux fois un, deux, deux fois un, deux, deux bâtons, deux bâtons, t'as fait un plus un, t'as fait deux, trois bâtons. Pourquoi si vous n'avez pas un bâton ? Un coup de silence. Alors ? Ça ne sert à rien d'épiloguer pendant des heures. Non. Gigi Boy, c'est trompé, voilà tout. Mais non, c'est-à-dire pas trompé. Expliquez ça à la type qui me l'a dit. Et si t'avais un bâton et un bâton, t'avais deux bâtons. Et si t'avais un bâton, t'as fait deux bâtons. Quoi ? Gigi Boy, alors ? Chut ! Le plus clair de tout ça, c'est que le coup est raté. C'est terrible, l'alerte a été donnée. Les babus vont se méfier. Alors, tum-la-tum. Alors, votre sérénité, il n'est pas question d'agir avant la fin des fêtes de Master Appion. Avant la fête de... Mais c'est quand ? Samedi prochain, le 11. Non, c'est pas le 11, c'est le 2. Fois un, deux, fois un, deux, fois un, deux. Oh, c'est venu fou. Il n'a qu'à devenir fou, ne foutre la paix. Mais ce n'est pas un instant à perdre. Il faut que j'aille au palais. C'est la grande cérémonie du boudin sacré. Sacré boudin. Sacré boudin. Non, on va montrer le gout de gousse à la foule et le grand babu va lui renouveler sa confiance. Eh ben, vous allez bien rigoler. Pourquoi ça ? Eh, parce qu'il est fond, votre boudin sacré. Il y a écrit dessus, Made in Madagascar. Comment savez-vous ça ? Oh, on en sait des choses, le White et moi. Mais qui a le vrai gout de gousse, alors ? Ha, Asti l'avait confié à un drôle de gars. Oui, un type drôlement fortiche. Et un petit peu plus malin que tous vos babus. Et qui ? Un nommé Furax. Furax ? Furax, alors, hein ? Vous pensez, le vrai boudin, il est loin d'ici, en sûreté. Ouais, allez, faites vite, tum la tum. Si vous êtes en retard, vous allez rater le gout de gousse. La cérémonie ne manquera certainement pas de sel. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada